hello ça va vous je suis en train de préparer mes affaires ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vlog parce qu'on fait plein d'autres choses sur youtube en ce moment notamment il y avait un challenge shorts au mois de mars je sais pas si vous l'avez vu mais il y avait un jour un shorts oui un jour un shorts où j'ai parlé du métier j'ai fait plein de petites vidéos d'une minute si vous voulez les regarder c'est toujours sur la chaîne bref c'est pas pour ça que je viens là c'est pour vous dire enfin pour vous dire oui pour vous que je pars à paris demain donc on est mardi 14 mars ouais ça fait longtemps le dernier blog donc je pars à paris demain puisqu'il ya le salon du tourisme je vais mettre mon casque à charger d'ailleurs il ya le salon du tourisme vous voyez plus à paris du 16 au 19 mars et du coup avec les certains apprenants on a décidé d'y aller et du coup d'y aller tous ensemble donc c'était aussi l'occasion pour moi de revoir ambre puisque elle était venue au mois de décembre et là maintenant c'est moi qui monte donc je vais passer quelques jours chez ambre et le 16 on va au salon du tourisme et je vais retrouver et en fait je vais rencontrer pour la première fois une très grosse partie enfin une grande partie des apprenants je pense qu'on va être une vingtaine un truc comme ça c'est un peu c'est un peu impressionnant ils le savent pas je leur ai pas dit là j'aurais pas dit ils savent qu'on est nombreux mais ils savent pas que pour moi c'est un peu impressionnant parce que eux ils me connaissent tous ils m'ont déjà vu moi je les ai vu en vidéo aussi mais enfin c'est un peu bizarre malgré tout c'est un peu impressionnant donc donc voilà je vous partagerai des images je pense de toute façon je vais je vais filmer pendant le blog à paris là je me suis fait une liste parce que si vous l'avez vu je vous mettrai dans le les fiches j'ai fait un live pour parler organisation parce que c'est un peu le bazar depuis le début d'année comme tout s'enchaîne un petit peu là je viens de fêter la 20e entrée en formation bah là aujourd'hui avec marie celine donc tout s'enchaîne ça va assez vite j'ai pas mal de projets je vais peut-être vous tourner pour m'entendre bien mieux j'ai pas mal de choses aussi sur lesquelles je travaille la nouvelle formation du mois de mai des partenariats je vais rencontrer des gens par là j'ai vraiment sur des sujets hyper cool pour les travel planners donc je suis hyper contente mais en fait du coup ça décale le challenge shorts qui était pas du tout prévu je me suis laissé embarquer par lucie c'est à faute lucie je m'embarquais là dedans mais c'est cool en vrai c'est cool je me suis vraiment prise au jeu je pensais pas ce qui est très paradoxal c'est que j'aime pas faire des réels et par contre des shorts je trouve ça trop cool et en fait on est juste que je vois les réels comme des shorts c'est voilà c'est plus un format qui me correspond face cam parler voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser les shorts pour les mettre sur insta parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui vont pas sur youtube qui vont pas youtube particulièrement donc encore une fois ça part de tous les sens mais voilà j'ai fait mon ma petite liste pour ma valise il ya des choses qu'il faut absolument que je prenne notamment carnet etc tout ce qui est lié à mon bureau je vais mettre là mon carnet parce que je voudrais surtout pas l'oublier carnet stylo enfin des trucs parce que je vais quand même bosser on va pas faire que que la fiesta on va pas faire la fiesta d'ailleurs on va bosser donc en fait il faut que j'embarque des trucs pour bosser carnet je vais emmener mon trépied je vais filmer il ya des choses qu'il faut que je prenne aussi pour la petite assistante d'ambre parce que je ne viens pas les mains vides bien sûr donc j'ai hâte de passer quelques jours avec orme ça fait pas si longtemps que je l'ai pas vu ça fait trois mois mais voilà j'ai hâte de la retrouver pour quelques jours ça va être chouette je reste presque une semaine moi quand je viens je fais pas semblant elle est trop elle est trop gentille elle m'accueille toute la semaine d'ailleurs et avec les grèves et tout j'ai vraiment cru qu'on y a deux jours on s'est dit j'annule je pourrais pas monter il ya trop trop de soucis et en fait j'ai reçu un mail de wigo qui me disait votre train est maintenu le seul de la ligne c'est le mien il est maintenu donc écoutez je suis sous une bonne étoile pour ce départ donc je pars j'espère pouvoir rentrer aussi voilà on verra le vin j'ai un live en plus qui s'est calé sur insta donc c'est à midi donc ça devrait aller pour le retour j'ai un train à 16 heures donc voilà ça devrait faire et du coup faut que je fasse ça faut que je fasse ma valise c'est les valises de dernière minute en ce moment donc je vais prendre ma petite liste parce que parce que j'en prends tout cassé parce que j'ai besoin de ma petite liste pour ne rien oublier le train demain part à 7h50 47 7h47 ça va être dur j'ai quatre heures de train j'arrive vers midi non oui oui ça j'arrive un petit peu avant midi donc c'est ce que j'ai dans la vidéo que dans le live que j'ai fait je vais faire je vais faire de la création de contenu demain dans le train parce que je vais pas dormir je le sais je serai préparé réveillé j'aurai bu un café je vais pas m'endormir peut-être que je ferai une petite sieste mais je vais pas dormir quatre heures de train je me connais donc je vais faire de la création de contenu j'espère que le train sera pas blindé et j'espère surtout qu'il n'y aura personne à ma place ça m'est déjà arrivé quand les trains sont pleins donc donc voilà je vais aller faire ma petite valise et je pense que la prochaine fois que je me retrouverai ça sera dans le train donc tôt ce qui est dur pour moi vous le savez je ne suis pas du matin je mets du temps à émerger j'ai troie de rencontrer les apprenants il y en a ça fait tellement longtemps ça fait plusieurs années qu'ils ont fait la formation on se connaît en fait on s'est jamais vu et c'est tellement pas pareil de voir les gens en vrai aider un truc con vous lui dites moi si ça vous fait cet effet voir la taille que font les gens parce qu'en fait moi je suis partie de la team des petits parce que je fais moins d'un mètre soixante-dix donc je suis pas très grande et je m'imagine que tous les gens sont grands pour moi tout le monde est grand sauf que je suis sûre qu'il y en a qui sont pas si grands que ça quoi bah en fait j'avais l'impression le saura je lui ai déjà dit mais j'avais l'impression qu'elle était grande et en fait elle fait ma taille bref donc juste voilà voir les gens les voir en vrai enfin il y a des gens ils sont là depuis longtemps je pense à Périne, à Alexandre même les nouveaux enfin Fanny et tout j'ai trop hâte de les voir je les ai jamais vus et ça va être un grand moment je pense de se voir en vrai donc voilà je suis très contente de les retrouver moi j'ai comme je disais juste un rendez-vous je pense pas découvrir grand chose sur le salon mais voilà c'est histoire d'aller voir un petit peu ce qui se passe d'aller voir un petit peu le salon et puis de les rencontrer quoi donc voilà je vais aller faire ma valise et puis la prochaine fois qu'on se verra ça sera dans le train ou ça sera à Paris yeah 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 où est-ce qu'on est ? Disney ! Voilà ! dans les studios je vais vous montrer l'autre côté puisque c'est un peu plus sympa quand même voilà on va essayer de faire des attractions beaucoup de monde qui a disney on n'a pas on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée de venir aujourd'hui à disney donc nous on va essayer de commencer par les studios parce que moi je veux absolument faire la tour de la terreur mais il ya déjà 100 minutes d'attente donc on va essayer de se débrouiller pour faire un truc un peu sympa et voilà l'entrée des studios que moi je connais pas du tout j'ai jamais fait donc ambre m'amène gentiment à disney pour que je découvre les studios la parade des 30 ans la tour de la terreur on a vu que le train de la mine était fermé on espère qu'il va ouvrir dans l'après-midi parce que on adore cette attraction et hélas c'est parti et voilà côté côté studio la tour est ce qu'on va à la tour voir c'est de la tente ouais on va voir les single ride avec ambre pour essayer de faire la tour et après c'est trop stylé on vous montrera peut-être le campus aussi avengers mais c'est pas trop ce qu'il ya au campus mais regardez moi ça pour ceux qui connaissent déjà disney ça vous ça vous choquera pas mais le décor vraiment c'est ce qu'on disait avec ambre disney ils sont voilà pour enfiler les perles sur le décor à la musique de l'extérieur et tout vraiment je me rappelle plus comment c'était ce n'est moi on va avoir besoin d'aide on a bien ces refus mais ce serait pas du luxe d'avoir un de membres de l'équipe en plus et l'eau en direct de paris et de disney alors on s'est fait secouer les prunes ce matin sur l'attraction avengers ambre m'a dit on commence à faire avengers et ben on a pas été déçue on n'a pas été déçue on est on a fini à l'envers d'écouler de nos sièges et là on va te faire un tatouille beaucoup plus beaucoup plus souple ratatouille et là on attend la tour de la terreur que moi je connais pas et apparemment il ya que 45 minutes d'attente et c'est genre une révolution parce que c'est toujours une heure on a survécu on a hurlé comme deux perdus on était tout au fou mais c'était très cool mais je d'essayer de me tuer avec cette attraction mais vraiment pour la faire c'est toi qui a voulu la faire et on n'a pas beaucoup attendu mais vraiment ça m'a l'écouté oh m 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 Message pour le passager. Je suis désolée, j'ai pas fait de clôture à ce vlog, mais on a profité de notre fin de journée à Disney pour se prendre un McDo et chiller devant la télé parce qu'on était épuisé avec Ambro. On a énormément marché, on a fait quasiment 10 activités, enfin 10 attractions dans la journée, ce qui est énorme. On a fait deux fois Avengers, deux fois la Tour de la Terreur, on a trop kiffé ces attractions-là, c'était trop bien. Donc merci à elle de m'avoir accueillie pendant une semaine, c'était trop cool de la revoir, ça faisait trois mois qu'on s'était pas vue. Et vraiment, elle m'avait manqué, donc c'était trop chouette de passer du temps avec elle. On a aussi essayé de profiter loin des réseaux et du vlog, donc c'est pour ça qu'une partie n'est pas filmée. Et on a aussi travaillé bien sûr. Et j'ai kiffé rencontrer mes apprenants au salon du tourisme, les voir, enfin en vrai c'était trop cool. Mon petit doigt me dit qu'un projet se prépare pour la fin d'année pour qu'on puisse se retrouver. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner comme vous le sentez. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures ou pour des infos sur le voyage. A bientôt !